Alors Mélissane Varro de l'agence Nestaine Draguignan, moi ça fait huit ans que je suis dans l'immobilier dans ce réseau et ça fait un an que je suis directrice de l'agence. Alors moi je cherchais vraiment un métier de conseil d'accompagnement auprès de la clientèle, je sais qu'après j'ai un tempérament assez speed et je ne pouvais pas rester non plus derrière un bureau, donc c'est ce qui me plaît le fait qu'on soit sur le terrain. Ce que j'adore c'est le challenge aussi dans ce métier, la finalité c'est vraiment la satisfaction des clients. Les dirigeants sont assez proches de nous, voilà qu'on a besoin de conseils, donc ça c'est important. Ce que j'apprécie aussi c'est que c'est un réseau jeune et dynamique. Je trouve qu'ils sont assez avant-gardistes également au niveau de toute la partie digitale et les outils mis à disposition, donc c'est vrai que j'apprécie beaucoup d'être dans ce réseau. Alors ça nous permet d'avoir différents métiers puisque actuellement on s'occupait de tout ce qui était achats, vente, viagés, commerces et entreprises et en fait d'ouvrir l'agence survie de banc en 2024, ça nous permet de s'occuper maintenant de la gestion locative, chose qu'on ne faisait pas depuis ces nombreuses années. Alors non je dirais puisque ce qui est difficile c'est plutôt la première agence puisque c'est une nouveauté, des fois il y a des personnes qui ne sont pas du tout dans l'immobilier qui se lancent. Je dirais que ça c'est le plus difficile, mais après quand on est lancé sur une première agence, derrière on ouvrir une deuxième, une troisième, c'est pas plus difficile puisqu'on a l'expérience de la première agence. Alors je lui conseillerais de foncer parce que voilà si la personne est passionnée par l'immobilier, je pense que d'être en franchise ça va vraiment l'accompagner dans le sens où il y a les dirigeants, les animateurs qui sont là pour lui. Il faut aussi avoir de la trésorerie, il faut être solide aussi, il faut vraiment établir la chose, faire des études de marché, on n'ouvre pas non plus comme ça sans avoir établi un plan. Faites-lui avec passion !